Alors, petite actu concernant le Cybertruck. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc le Cybertruck passe la barre des 600 000 réservations, donc ce retour est propre. Malgré la ferveur passée du lancement, le pick-up électrique continue son succès. Selon un club recensant les pré-réservations, il aurait désormais franchi les 600 000 réservations. Lors de la présentation du Cybertruck le 22 novembre, Tesla a vite fait oublier sa gaffe des vitres brisées. Dans les jours suivants, Elon Musk a communiqué les chiffres de pré-réservation vertigineux, 150 000 en moins de 48 heures et de 150 000 en moins d'une semaine. Depuis, silence, radio du PDG et le forum. Cybertruck Owners a pris le relais. Fin février, le geek du Cybertruck avait compilé de quoi affirmer que la barre du demi-million était franchie. Au compte actuel, le pick-up aurait dépassé les 600 000 préservations. Mieux, au 10 avril 2020, elle serait déjà plus de 635 000 unités, mais calibrée à 530 000 avec les animations estimées. Ce chiffre donne le tournis pour l'utilitaire Tesla, dépassant de loin la Model 3. Cette dernière dévoilée en mars 2016 n'avait recueilli que 500 000 précommandes en 16 mois. L'élange toutefois, la compte s'élève seulement à 100 $ contre 1000 pour la berline. Et oui, c'est toujours plus facile de mettre de côté 100 $ que 1000. Clairement, ce n'est pas la portée de tout le monde. Déjà que sans que ce n'est pas la portée de tout le monde, alors 1000, c'est encore pire. Profitant des données accumulées, les fanatiques ont élaboré des estimations par pays. Selon leurs calculs, basés sur un gigantesque tableau Excel recensant les détails de quelques 2000 réservateurs volontaires, la France aura représenté 1,44% des réservations sur plus de 2300 Tesla Cybertruck. Attention, cependant, seuls 8 bons français ont été relevés, peu fiables donc. Autre tendance, les Etats-Unis désiendraient 3 quarts des co-boards contre 10% en Canada et 3% en Australie. Aussi, la moitié des modèles sont des dual motors, 43% des clients ont choisi la version 3 moteurs, laissant des miettes au monomoteur 7%. Oui, de toute façon, quand tu achètes un pick-up, en général, tu veux 4 roues motrices. Tu ne vas pas t'emmerder avec un pick-up propulsion. Enfin, pas sûr que la sortie outre-Atlantique fin 2021 soit toujours d'actualité. La crise du coronavirus a déjà perturbé de nombreux lancements, et le Cybertruck n'est pas la priorité de l'agenda. Le constructeur doit encore relancer la production du modèle grecque, démarrer l'usine européenne, sans oublier les semi-roadster 2. Cela repousserait les premiers exemplaires du futuriste californien au mieux en 2022 en Europe. Oui, voire même peut-être 2023. C'est vrai qu'il y a le roadster de Tesla aussi qui devrait arriver l'année prochaine. Ce n'est pas gagné en Corse aussi. Le fameux roadster de 100 000 dollars qui va à 400 km heure. Donc toujours plus pour Tesla, évidemment. Donc voilà, 600 000 réservations pour ce Cybertruck. Joli score, évidemment. La plupart sont en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Surtout aux États-Unis, en fait. Je vous laisse réagir. Est-ce que vous l'avez réservé, ce Cybertruck, ou pas ? Allez, ciao !